Nous avons gagné le match, pris les trois points, c'est important sur la course, il y a un match un peu comme ça que nous ne sommes pas trop bien joués parce que de la façon dont Gazalek joue avec beaucoup de joues longues, avec beaucoup de deuxième ballon, avec beaucoup de bruit sur notre proche, notre surface, arrive avec le match un peu de confusion souvent sur notre zone de surface. C'est normal, je disais aussi ici avant, chaque match va être un peu plus difficile parce que les adversaires vont prendre aussi quelques problèmes pour nous. Aujourd'hui, les adversaires jouent exactement, presque, au même système que nous, mais le plus important c'est qu'on trouve les solutions pour les problèmes que les adversaires. Les matchs que je disais, quelques semaines avant, le sprint final n'a rien à voir avec le championnat. Et maintenant, c'est un match pour l'équipe Custo. Ce sont six matchs, six battalées, six finales. Chaque match compte, bien sûr, parce que toutes les équipes qui sont sur le play-off, et même Orléans, qui sont très très proches du play-off, vont faire le maximum pour arriver et être sur le play-off aussi. Mais on va garder notre position. Après une défaite, on peut être que déçus. Surtout après le match, au vu du scénario, je dirais que c'est un match qui doit se finir pour moi à 0-0. On commet une erreur qu'on paye cash. Malgré tout, on n'a concédé pas grand-chose, pas d'occasion. On ne s'en procure pas non plus beaucoup, à part une frappe en première mi-temps. C'est vrai que ça a été un match très très pauvre en occasion, qui aurait dû pour moi se terminer par un 0-0. Et on commet une erreur qui nous fait perdre le match. C'est une erreur individuelle, maintenant ça arrive. C'est vrai que ça nous a fait qu'au rare après le score, toute la mi-temps, eux ont géré, enfin tout le reste du match, je dirais même. Eux ont géré ce résultat, sans se procurer quoi que ce soit. Nous, on a manqué de justesse technique, je dirais, pour les mettre un peu plus en difficulté. Voilà, le résumé du match, ne peut pas dire grand-chose d'autre.